Sous-titrage Société Radio-Canada Paris à Londres, puis entre aux beaux-arts. Amman découvrira sa vocation de cinéaste à l'âge de 12 ans. Il assistera à l'une des premières projections publiques des Frères Lumières à Paris en décembre 1895. A 21 ans, en voyage d'affaires avec son père, il part aux Etats-Unis et découvre les Wild West Show, le Buffalo Bill avec qui il se lit d'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada De son retour en France, Amman tourne des westerns en tant que acteur et réalisateur en région parisienne. Cobag en 1906, le premier western français, le Desperado en 1906. Après sa rencontre avec le marquis de Baron Célie, il tourne des films en Camargue. Il fait appel au réalisateur Jean Durand, il est le pionnier du western français, appelé western Camembert. En 1921, il crée une société de production, les films Joe Amman, et continue de réaliser des films jusqu'en 1937. Je suis terrible, ou un combat avec un taureau, ou enfin, évidemment, c'est moi qui imaginais mon supplice, et je n'obligeais personne à m'obliger de le faire, car si on m'avait demandé de le faire, je ne l'aurais peut-être pas fait. Après la Seconde Guerre mondiale, il ne tourne plus de western, c'est terminé. Les films tournés aux Etats-Unis arrivent en France. Ils jouent alors des petits rôles dans des ciné-romans jusqu'en 1967. Dès 1940, son nom apparaît dans des récits pour des bandes dessinées, mais aussi pour des articles et illustrations pour la jeunesse, tels que Pirro, Cocardie, Corraillant et même Tintin. Certaines sont conservées au Musée National de la Coopération Franco-Américaine, du château de Blaire-en-Cour. Dessinateur et aquarelliste, Amman a également illustré, entre autres, Balzac, Pirro et Pierre-Claude, bien sûr, le Satiracon et évidemment, les Villers-Loups. Johan Mann, publié en 1962, son livre autobiographique, préfacé par Jean Cocteau. Du Far West à Montbas. Merci beaucoup de nous en regarder, on se retrouve très vite pour d'autres épisodes sur Histoire du cinéma. Merci de vous abonner si vous avez apprécié ou de laisser un commentaire. A très bientôt les amis, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada